Musique Il est 20h à Coupillon, au département de l'Océan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Venteur Bilingue sur Equinox Télévisions. Bonsoir, Julien Berthe-Visay. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the Bilingue News Edition on Equinox Télévisions. We're live from Douala, Cameroon's Economic Capital City, Equinox Central News Desk. In our top stories, we take you first to the Central African Republic, Nebo, to Cameroon, where an attempted coup d'etat by former President Francois Bouzizi has been punctured by the army in the Central African Republic. The former President has been accused by the government of masterminding a coup d'etat in the middle of an election period. And back to Cameroon, a village that existed and ceased to exist for 60 years, is being raised in the Mongol division of the littoral region of Cameroon. It is a story of a village known as Baele. This will be in your distance, guys. De l'or dans du gaz en Centrafrique, le pays s'est levé ce matin sous un crépitement d'armes. L'ancien chef d'état François Bouzizé et ses hommes ont tenté de marcher à Bangui, la capitale, pour déstabiliser les institutions démocratiques en place. Vous écouterez dans ce journal le porte-parole du gouvernement centrafricain. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Et je vous le disais en titre, élément perturbateur dans la campagne électorale pour la présidentielle en République centrafricaine. Un coup d'état a été déjoué par l'armée régulière. Selon le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, l'ancien chef d'état François Bouzizé et des hommes lourdement armés ont tenté de faire irruption dans la capitale Bangui en vue de renverser le président en fonction Faustin-Arkange Touadéra. D'après un communiqué du gouvernement en place, ces rebelles ont été repoussés par l'armée régulière. François Bouzizé entendait renverser les institutions démocratiquement élues et prendre le pouvoir par la force. Sa candidature à l'élection présidentielle du 27 décembre ayant été rejetée par la Cour constitutionnelle a indiqué Ange-Maxime Kazagui, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des médias que je vous propose d'écouter. Et je vous le disais, nous allons suivre cette réaction du ministre de la Communication, un porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, qui revient justement sur ce coup d'état qui a été déjoué ce jour par l'armée régulière centrafricaine. Je vous propose de l'écouter. L'écouter du gouvernement, la République centrafricaine fait face, depuis les premières heures de ce matin, à une tentative de déstabilisation de ces institutions pourtant démocratiquement mises en place. En effet, M. François Bozizé-Yangouwonda, pourtant ancien chef d'État, a en intelligence, avec les membres de sa famille et de sa région, certains groupes armés et mercenaires étrangers, organisé des attaques sur les villes de Yalouké et Boussambélé, mais vaillamment repoussés par nos forces de défense et de sécurité. Dans son entreprise suicidaire, dont le seul but est de remettre en cause la décision de la Cour constitutionnelle, qui est pourtant une décision judiciaire, il s'en est pris aux éléments du génie militaire, déployés pour réhabiliter la route reliant Boussambélé à Boussangoua. Il s'en est également pris, à leur matériel notamment, un camion Ben qu'il a utilisé pour le transport des effets destinés à ses hommes et dont il a fait abattre le chauffeur. Toujours dans cette logique meurtrière, il a aussi fait assassiner lâchement trois gendarmes, en deuillant ainsi leur famille. Alors, où je vous parle, M. François Bozizé-Yangouvonda a quitté la ville de Boussangoua, où il s'est retranché, où il s'était retranché, et se trouve actuellement aux abords de la ville de Boussambélé, avec l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur Bangui. Il s'agit manifestement d'une tentative de coup d'État que le gouvernement tient à dénoncer en cette période électorale où le pays cherche à consolider les acquis démocratiques à travers les prochaines consultations. Le gouvernement prend à témoin la communauté internationale face à ses agissements visant à faire reculer la démocratie dans notre pays. Le gouvernement est engagé à faire échec à cette entreprise et tiendra le pari de la sauvegarde de la démocratie et des institutions. Le gouvernement informe la population que M. François Bozizé-Yangouvonda et ses enfants, Francis Bozizé et Rodrigue Bozizé, et son neveu Maxime Mokom, n'ont plus attaché les services des mercenaires étrangers que contre la promesse d'un pillage systématique de la ville de Bangui pendant 72 heures. Au regard des horreurs et traumatismes subis par la population par le passé, le gouvernement que dirige M. Firmin Grébada, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la très haute clairvoyance de son Excellence M. Faustin Arcange-Troidera, nous serait accepté que l'histoire se répète. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité ainsi que les forces des Nations Unies sont actuellement présentes sur le terrain pour empêcher cette tentative de déstabilisation et protéger nos compatriotes. Des actions militaires supplémentaires sont en cours pour mettre hors d'état de nuire ces criminels sans foi ni loi. Fait à Bangui ce jour, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui. Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des médias centrafricains qui s'exprimait justement sur cette tentative de coup d'état orchestrée par l'ancien chef d'état François Bozizé et qui, fort heureusement, a été déjoué par l'armée régulière centrafricaine. Parlons santé à présent, gestion de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministère de la Santé annonce de nouvelles mesures dans nos aéroports au cours d'un point de presse quotidien. Le ministère de la Santé indique que les tarifs de dépistage sont fixés à 60 000 francs pour les embarquements et 30 000 francs pour les débarquements. Et je vous invite justement à suivre la réaction du docteur Fanny Mahamat, elle est directeure de la promotion de la santé au Cameroun. Le ministre de la Santé publique dans son communiqué radio presse du 16 décembre 2020 a annoncé la signature d'une convention de délégation des services entre le gouvernement de la République du Cameroun et l'entreprise MediTest S.A. Dans le cadre du processus de renforcement des stratégies de surveillance et de diagnostic du Covid-19 dans les aéroports. Ces missions comprennent notamment la réalisation des tests de dépistage du Covid-19 des voyageurs, la désinfection, décontamination des voyageurs et bagages, la vérification et l'authentification des certificats de test Covid-19 des voyageurs qui embarquent et débarquent dans les aéroports de Yaoundé et Douala. La mise en œuvre des services de MediTest S.A. a démarré ce jour, vendredi 18 décembre 2020. dans les centres uniques de dépistage MediTest S.A. de Yaoundé et de Douala, situés respectivement à Bastos et Bonaprizo. Le dépistage se fera tous les jours, de lundi à dimanche, de 8h à 18h. Les tarifs de dépistage en vigueur, incluant les opérations de désinfection, de contamination, des passagers, bagages, sont fixés ainsi qu'il suit. Pour les embarquements des pas du Cameroun, 60 000 francs CFA, le test effectué, le RT-PCR. Pour les débarquements arrivés au Cameroun, 30 000 francs CFA, test effectué, TDR. Nous invitons de ce fait les voyageurs à se rapprocher des centres uniques de dépistage MediTest S.A. afin de disposer des tests valides et conformes. pour tout besoin d'informations supplémentaires, bien vouloir appeler le contact utile suivant. Yaoundé, 653, 72, 72, 23, 660, 12, 12, 93. Douala, 653, 72, 72, 93, 660, 12, 12, 91. Mesdames et Messieurs, la prévention reste notre principale arme contre le COVID-19 qui sévit toujours dans notre pays. C'est pourquoi nous vous exaltons à davantage de prudence, de solidarité et de responsabilité afin de limiter la propagation du virus au sein des communautés. Ainsi, devons-nous continuer de respecter les mesures édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, à savoir, se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on touffe ou étenue ou utiliser le pli du coude. Évitez tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenez une distanciation physique de moins un mètre et demi. Et si vous vous rendez dans un lieu public, portez un masque. Protégeons-nous, protégeons notre communauté. Je vous remercie de votre vie et de votre attention. Et parlant justement du paiement des tests de COVID-19 au Cameroun, le ministre de la Santé publique fait un retour au pédalage après avoir indiqué que le test de COVID coûtera 60 000 pour les voyageurs au départ du Cameroun et 30 000 francs à l'arrivée dans notre pays. Le docteur Manaouda Malachi fait un virage à 90 degrés. Dans un tweet du 19 décembre 2020, le patron de la santé précise que les tests du COVID-19 sont gratuits au Cameroun. Et notons que le député SDF Jean-Michel Nintieu se dit préoccupé par le sujet. Il annonce une mobilisation en vue de dénoncer cet acte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journaux. Et le ministère des Finances en tête des institutions les plus corrompues au Cameroun. Cette déclaration n'est pas mienne, mais celle de la Commission nationale anticorruption dans son rapport 2019, rendu public cette semaine à Yaoundé. La Connac plaide pour une éducation à l'intégrité afin d'assainir les mœurs publiques au Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Joalé Senguet et Aïk Cyril. En 2019, la ligne verte de la Connac le 15-17 a enregistré 17 350 appels, dont 4 482 pour dénoncer des actes de corruption et des infractions assimilées. Si les régions du centre et du littoral battent le record de dénonciation, le ministère des Finances pour sa part apparaît comme l'institution la plus corrompue au Cameroun. Avec 18% d'appel le concernant, le ministère des Finances constitue la structure la plus stigmatisée pour des pratiques telles que l'exigence des rétrocommissions lors des paiements au Trésor, plus connue sous l'appellation du pourcentage, la perception de pot de vin pour la délivrance de la carte des contribuables, le traitement des dossiers de pensions ou encore le dédouement des marchandises. Après le Minfi, précise la CONAC, les affaires foncières, les forces de maintien de l'ordre et les mairies font également l'objet de nombreuses plaintes reçues au 15-17. Jusque-là réticentes en matière de lutte contre la corruption, l'Agence nationale d'investigation financière à NIF et l'Agence de régulation des marchés publics à RMP sont rentrées dans les rangs en 2019 en faisant parvenir leur rapport à la CONAC. Pour le présent rapport, la CONAC a reçu au total 98 contributions. L'on peut ainsi se réjouir que l'Agence nationale d'investigation financière et l'Agence de régulation des marchés publics dont nous avions déploré l'absence dans le rapport 2018 nous aient fait parvenir leur contribution pour le rapport 2019. Mais la Commission nationale anticorruption ne se contente pas de recevoir des appels et des rapports. Les résultats issus de ses propres descentes sur le terrain, dit-elle, sont palpables. des constats de flagrant délit à la suite des dénonciations relatives à l'arnaque des usagers de l'axe routier Yaoundé-Mona-Télé par deux ajoutants de gendarmerie en service aux pilotons motorisés de Yaoundé, à la perception indue de salaire par un enseignant en service au lycée bilingue d'Obala, à l'arnaque des usagers par des passeurs en service aux stations de pesage de Noumaïos et de Mekong, à la suspension abusive et à l'amputation d'une partie de la pension de reversion à une veuve au centre de la Caisse nationale de prévalence sociale de Mwongbi. Des faits et gestes de corruption qui démontrent aux yeux de la CONAC que les Camerounais ont besoin d'une véritable éducation à l'intégrité. Il faudrait encore beaucoup de travail à faire sur le plan éducatif de telle sorte qu'on développe davantage plus d'intégrité pour tous ceux qui sont appelés à décider à partir des élèves, à partir des enseignants, à partir des ministères, à partir de chaque citoyen au niveau de sa structure. Le rapport 2019 suit l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. C'est un document de près de 300 pages élaboré sur la base des dénonciations des usagers, des rapports des autres institutions et des actions menées sur le terrain par la CONAC. Vous vous souvenez certainement de l'enlèvement du directeur général de la CFAO ICRAFON à Cribi. Les présumés kidnappeurs ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat central de Cribi jeudi dernier. La reconstitution des faits, c'est dans ce reportage que signe Joseph Abunabina. C'est un véritable film d'action de la prise d'otage du directeur général de CFAO ICRAFON reconstitué ici par le commissariat central de Cribi. Les victimes racontent leurs mésaventures comme si c'était hier. Côté du corps. Sur le soleil nous on descendait avec mes collègues. On voit une voiture. Oh, couchez-vous, on se couche. On a donné tous nos téléphones, tout, 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 tout. Après, par derrière, il y a le directeur qui est aussi venu, le directeur de CFAO on l'a aussi agressé. Dès qu'on l'a agressé, on a mené le directeur Ambrousse. Nous, c'est la population et la femme du directeur qui nous a libéré de la maladie. Cinq minutes plus tard, la police est arrivée. Pam, 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 Ambrousse. Avec la gendarmerie, ils ont libéré le directeur. Au-delà des endroits isolés, les domiciles privés ont été la cible des malfrats. On va pouvoir jusqu'à maintenant qu'il y a encore les traces de la ficelle. Ça fait environ un mois. Jusqu'ici, les deux mains. Il m'a attaché les deux mains. Il m'a également attaché les deux pieds. Le mot de monsieur est allé dans la chambre chercher le drap. Il ne sait pas ce qu'il voulait faire avec le drap. ce jour-là. Il a eu pitié de moi. Il a demandé à son gars que non, je ne mets pas le drap à la main. Il ne voulait pas. Lui, il était... Il se peut qu'il avait élaboré un plan avant d'arriver ici. Lui, il n'avait pour aujourd'hui que suivre ce qu'il avait à faire. Il lui dit que non. Laisse la main là. C'est comme ça qu'il a pris le drap et il l'a posé sur la chaise. Il est allé en cuisine. Il a pris le téléphone et il est venu poser ça à côté de nous. Il s'est mis à brouiller dans les autres chambres. Il m'a demandé que l'argent et je lui ai dit que c'est dans mon sac. Le sac est dans la chambre. Face à l'émotion et au traumatisme, face à l'émotion et au traumatisme des victimes, les bourreaux renvoient la responsabilité de leurs actions sur Lucifer et supplie le pardon. Il y a eu l'esprit qui me dérange parce que depuis que la maman a décidé, j'ai grandi avec la maman. Depuis que la maman a décidé de commencer à suivre les mauvais amis, j'ai commencé à faire certaines choses qu'elle ne faisait pas pas. Mais je demande à la maman que comme ça arrive comme ça, c'est quelque chose qui s'est allé pour arriver. Je lui demande des excuses que même s'il n'est pas en prison, j'ai mis mes mains en genoux. Non comme je n'ai plus en genoux, mais je n'ai plus en genoux. Quand tout le temps n'est plus la force. Ils sont au nombre de cinq, cinq malfrats présumés qui ont tenu dans la psychose la ville de Kribi. Quatre sur cinq ont été interpellés à Combé dans le Mungo, région du littoral par les éléments du divisionnaire Dr Raymond Mann, commissaire central de Kribi. Un véritable soulagement pour les populations de la cité balnéaire. Et en page éducation de ce journal, David Eboutou reçoit la mention très honorable. Le désormais docteur vient de soutenir avec brio sa thèse de doctorat à l'université de Yavoundé 1 sous le thème « Proléguement à l'histoire du panafricanisme, permanence et bifurcation à la reconstruction de l'unité africaine face au défi de la mondialisation 1900-2018 ». Son travail de recherche a été unanimement salué par le jury que présidait le professeur Philippe Blaise et Somba. Le docteur David Eboutou s'est évertué à tracer la voie qui est celle que devraient emprunter nos états pour affirmer et assumer le panafricanisme dans le grand concert mondial du donner et du recevoir. Je vous propose à présent de l'écouter. A la réalité, il s'agit d'un champ heuristique qui s'inscrit uniquement dans le cadre du panafricanisme. Notre travail a consisté à exhumer les prolégomènes, c'est-à-dire une vaste introduction générale sur les questions du panafricanisme, mais non seulement à exhumer et à recenser ce qui a été fait dans le cadre historique ou de l'historiographie du panafricanisme, mais davantage en proposer des mécanismes, des formes de néo-panafricanisme qui peuvent aujourd'hui aider l'Afrique à accélérer son processus intégratoire. Parce que quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, on voit l'unité africaine, on voit la question d'un État fédéral africain, on voit la question de l'intégration africaine. Et c'est en cela que nous avons voulu mobiliser un certain nombre de facteurs pour proposer à la face du monde un certain nombre d'indicateurs qui peuvent aujourd'hui aider scientifiquement les chercheurs qui viendront après nous à les exploiter à leur tour pour faciliter le processus intégratoire africain. Nous avons lié notre champ heuristique avec le phénomène de la mondialisation. Et comme disait le penseur burkinabé Joseph Kizerbo, l'Afrique aujourd'hui occupe plutôt une place de mondialiser face aux mondialisateurs que sont les occidentaux. Et en cela, l'Afrique doit se forger une place pour justement avoir une parole au sein de ce grand conseiller qui est celui du donner et du recevoir. Nous avons mobilisé les théories d'Afrotopia de Félouine Sarr, les théories de l'afropolitainisme d'Achille Bembé, du panafricanisme rénové de Michel Kounou et bien d'autres théories de l'afrocentrisme même de Mollet Fiquetia Santé pour justement voir en quoi ces nouvelles théories-là qui sont que toutes dans le panafricanisme peuvent aider l'Afrique à accélérer son processus intégratoire. Et à la fin, le jury qui a accepté et qui a trouvé ce travail intéressant a décidé à l'unanimité de nous attribuer la mention très honorable, ce qui correspond à la note de celle suivante. Et cette réaction du docteur David Ebouto met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formy Armstrong Sander. Good evening once again. Good evening once again Shudian Baird-Bissai. To you, ladies and gentlemen, good evening once again. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with information in the neighboring Central African Republic to talk about a coup d'etat a coup d'etat that is said to have been masterminded by former President François Bouzzi and former President François Bouzzi who has been accused of an attempted coup d'etat in the middle of an election period in the neighboring Central African Republic by the government of the country this Saturday after announcing the formation of the Coalition of Patriots for Change comprised of armed groups that is conducting an offensive in several localities in the west of the war-ravaged country. The President was accused by the government of attempting and leading men in the capital Bangui and other armed individuals in some towns and cities in the country. The government spokesperson Ange-Maxime who is also the communication minister also accused François Bouzzi's troops of having cowardly murdering or killing three gendarme officers as well as military engineer without giving further details on when, how, and why and how they were accused by troops loyal to François Bouzzi. He also denounced a suicidal enterprise whose aim is to question the decision of the Constitutional accord in the Central African Republic which recently invalidated Mr. Bouzzi's presidential candidacy. It should be recalled that the war-ravaged country is in the middle of a preparative or an election that is a presidential election. We shall be coming back to this particular story in subsequent editions of information on Equinox Television. A village that existed and ceased to exist for 60 years is being reconstituted in the Mongol division of the littoral region of Cameroon. The story of a village which is being under or is being reconstituted is that of a village where people say they were chased out of their village by gorillas during the wars in the 1960s in Cameroon they refer to those they call as machisars of having burned destroyed and chased away inhabitants of their village. More in the following report. Rites in traditional rituals performed to pull villagers back to an abandoned village. The story is that of a certain village known as Baele in the Mongol division of the littoral region of Cameroon where men and women heard some neighboring villages and traditional rulers gathered to seek the assistance of their ancestors to repopulate their village. The history of this abandoned village goes back 60 years to the 1960s when the gorilla warriors commonly referred to who was machisars in Cameroon raided, destroyed Baele and sent away inhabitants. Baele villagers saved or ran away after their houses were burned but some years later the traditional ruler returned and built his house in the heart of Baele. 60 years after, Baele village can only boast of a single house that of the village chief who struggled all alone to bring back villagers to no avail. Some youths of Baele village say they tried in many ways to invest in a village without success. The youths of Baele blame the failures on what they qualify as the lack of accompanying measures from the government in Cameroon. With rights and traditional rituals performed, villagers encouraged their children all over Cameroon to come back and occupy Baele. I call on all my children to come back and build in Baele. Our land has not been sold. The Baele village people scattered all over Cameroon are expected to start coming back after the rights and traditional rituals performed. And several inhabitants of Selucam, Sukapam of Mbue, have been evicted from their residence by a group of individuals led by the senior divisional officer for the Sanagam maritime division. The SDO accused the individuals of occupying the state houses illegally. Those of the administrative camp of the Sanagam maritime division were also evicted. Imakulifugwe tells us more. Some residents of Selucam, Sukapam of Mbue, and the administrative camp in Dizange, Sanagam maritime division being forcefully evicted. A victim expresses dissatisfaction following the disappearance of her children during the eviction exercise. Children had to run away after seeing men in uniform with arms in the house. It is already 8 p.m. and I cannot find my children. I went to pick up my youngest son from school. The senior divisional officer, Cyril Ivangabondo, was on the scene to supervise the eviction exercise, which was highly resisted. The victims decry injustice, indicating that they have an authorization document. This building had been abandoned. It had been transformed into a hideout for thieves. The building had no doors in ceilings. They gave us an authorization letter on the 1st of April, 2020. The senior divisional officer states that those occupying the building have no legal backing from competent authorities. The house belongs to the state. The divisional officer has not given anyone an authorization letter. The money which is supposed to get into the state coffers is rather getting into private pockets. According to the administrative authority, the eviction exercise will continue in other parts of the town. The councilors of the city of Kumba and the Meme division of the southwest region of Cameroon have set aside the development of social amenities as their priority projects for 2021. The goals and objectives of the councilors were made known during the Kumba City Council budget recession for 2021. and immaculate fogu were rather smart in Jikan Gebe tells us more. The grading of roads leading to several neighborhoods, repairing of street lights which have been abandoned and the eventual opening of some drainages in Kumba, Meme division have been placed as top priority projects by the city council as well as Kumba one and three councils in their budget recessions. For the city council, a budget of 2.2 billion from CFE was voted by the councillors who were assisting in the first council session chaired by the newly elected city mayor Grigory Mewanu. The session also resolved to finish up projects that are still lagging behind. Most importantly, the construction of the ceremonial ground whose project came to an abrupt stop in Kumba one, Mayor Moses Esembe and councillors say the provision of water to its inhabitants is amongst the EMAG projects for 2021. Meanwhile, Kumba 3 voted the sum of 700 billion francs CFA as their budget for 2021. The supply of electricity to its inhabitants is also another project they intend to carry out in 2021. Kumba inhabitants applauding the great initiatives of these municipal authorities devoted say their goals will be achieved only if peace returns to the Anglophone regions and Kumba in particular. The minister delegate at the presidency of the republic in charge of the supreme state audit has pressed based on managers of public enterprises and structures to be versed with their responsibilities to better manage the structures. Minister Mba Rosa Cha was speaking during a capacity building in Boya chief town of the southwest region of Cameroon at the local school that is the national school of local administration Nasla Boya Derek Jato tells us more. At a time many hold abnormalities been witnessed especially in running or managing public establishments seem to have been normalized. Tanyi Tikueno the director general of the just created national school of local administration Nasla is on the move to see his institution do the right thing. I also thought that we being a new institution at the end of fiscal year 2020 in which the school was created that we should move the beginning of 2021 beginning to have a new era for the school and one of our priority areas that there was governance issues so I thought that the best way to start was to get experts who do the control regularly will know what it is. And Minister Achamba Arous, minister delegate at the presidency of the republic in charge of the supreme state audit while launching the capacity building workshop on the campus of Nasla in Boya said the workshop was to educate Nasla's personnel on the concept of different types of acts of mismanagement and the related sanctions. We've come to edify them also on what it is their responsibility as a public agent and also to tell them about the legal provisions and regulations enforced that govern their institutions because we have realized that ignorance is what is plaguing a lot of them and causes these acts of mismanagement that finally leads to a lot of damage to the states. The ceremony also provided an opportunity for Nasla director general to point to the Cameroon minister of supreme state audit the various structures that are currently being erected on campus like lecture halls among others and participants were awarded certificate at the end of the two days capacity building workshop in Boya. and that report from Boya brings us to the end of the bilingual newscast on Equinox television thank you for your very kind attention stay in the company of interesting programmes on Equinox Julien Bert have a nice evening have a nice weekend merci je vous souhaite également une agréable soirée mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi restez surtout ce côté sur les programmes de la meilleure des télévisions de la